Salut salut ! Dans cette vidéo, nous allons découvrir du nouveau gameplay des futures doctrines prismatiques qui vient de sortir en effet puisque Bungie vient tout juste de révéler quelques extraits de ce gameplay qui je le rappelle pourront être joués à partir de Final Shape. Alors à première vue, les changements me semblent plutôt bons. On y aperçoit des nouvelles mécaniques qui sont ma foi très satisfaisantes. Par exemple à 0.37, petit aparté, on aperçoit le nom d'un nouvel ennemi. Alors j'en dis pas plus mais vous le verrez par vous-même, Cataxia, le tourmenteur d'Amkara, ça suscite quelques interrogations. Alors la doctrine dans ces gameplays semble avoir pris un rôle assez central. Alors c'est aussi pour cette raison que j'espère qu'elles seront aussi bien équilibrées que ce que les devs nous ont promis, notamment pour le PVP. Dans ces extraits également, on a en gros un aperçu des enchaînements et des combos sur les différentes doctrines des trois personnages. Alors c'est un avant-goût puisqu'on sait notamment que la doctrine, si elle sera dispo dès les premières missions de Final Shape, toutes les combos en revanche ne seront pas disponibles et elles seront à débloquer ultérieurement. On a donc un premier aperçu qui est celui du gameplay du chasseur. Alors au début, on découvre des enchaînements de grenades, de mêlées, de téléportations. C'est un gros spam de compétences, ce qui annonce quelque chose d'assez terrifiant d'ailleurs pour le PVP. On remarquera à une minute du gameplay du chasseur une espèce de tornade en l'air et la joueuse du gameplay semble pouvoir la déployer via l'action de la transcendance de la doctrine prismatique. Du moins, c'est ce que j'ai l'impression. C'est beaucoup d'éléments qu'il nous reste encore à découvrir, à apprivoiser et c'est ce qui rend les choses vraiment excitantes. On continue avec le gameplay de l'arca. On découvre un très bel enchaînement pour l'arca également de compétences, de grenades, de mêlées solaires jusqu'au déclenchement d'un super fil obscur. Alors on notera le rechargement rapide des compétences en étant en phase de transcendance, ça on le savait. Et on enchaînera également directement avec un aperçu en PVP dans lequel l'arcaniste de la joueuse va combiner faille fil obscur, grenades, stases, mêlées solaires. Bref, un gros mix de tout ça. Et on remarque notamment que son armure va proc à un marqueur qui se nomme Frost Armure x4. Donc pareil, il a encore des interrogations à ce sujet. Et on termine avec le gameplay du titan. On démarre sur un extrait PVE où on aperçoit que le déclenchement de la transcendance donne au titan directement sa grenade spéciale. Une grenade spéciale qui nous avait été annoncée par les studios. Et ici, on constate bien que la grenade semble suspendre en l'air l'ennemi et l'aveugler. Et que la transcendance déclenche également ces trois mêlées fil obscur. S'ensuit du gameplay PVP pour le titan également. Et on y aperçoit que l'ennemi se retrouve assailli, suspendu, aveuglé par cette même grenade spéciale. Bref, la totale. Une combo explosive qui me fait carrément tilter pour le PVP. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors en complément d'info, je vous rappelle qu'un grand plan détaillé des combos des futures doctrines a été diffusé il y a quelques temps déjà. Je vous mets le lien en barre d'infos pour un plan en meilleure qualité. Vous pouvez l'agrandir et zoomer, ce sera plus lisible pour vous. Voilà donc pour les dernières infos au sujet de ces nouvelles futures doctrines prismatiques et de l'état de transcendance. J'attends vos réactions dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette explosion, de ce spam de compétences ? N'hésitez pas à me partager votre avis. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Bye bye !